Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people à la une cette semaine Keisha Où le retour de la trash attitude, la star déjantée choque l'Australie et balance son nouveau clip dans la foulée La jolie blonde surfe sur la tendance vampirique Star People, au sommaire de ce numéro, Ludacris se lance dans le haut de gamme Après 50 Cent, Doug Tandré ou encore Justin Bieber, le rappeur US se prépare à envoyer du lourd avec la prochaine sortie de ses propres casques audio Star People, dans ce numéro, Shakira, sa love story avec le footballeur Gérard Piquet enfin officialisé Le jeune défenseur du FC Barça a mis fin aux rumeurs lors d'une conférence de presse Enfin à retrouver dans ce numéro de Star People, M. Pokora, une nouvelle controverse suite à sa reprise d'un morceau de Jean-Jacques Goldman Star People, nouveau numéro, c'est parti Star People, à la une cette semaine, le retour de la trash attitude signée Keisha La star la plus déjantée fait de nouveau parler d'elle Deux passages à Sydney en Australie, Keisha a une fois encore choqué C'est ainsi que le public présent, lors du futur musique festival, a été surpris de voir la jolie blonde boire du faux sang de mouton dans un cœur Avant de s'asperger de sang alors qu'elle chantait The Harold Song, une chanson sur la thématique des vampires qui connaît un franc succès ces temps-ci D'où la mise en scène de la chanteuse Malheureusement un résultat loupé pour la star américaine en pleine promo dans le pays des kangourous Mais un buzz qui arrive à point nommé pour la sortie de Blow, son nouveau single Si la presse musicale américaine a adoré le clip et sa profusion d'arc-en-ciel, il n'en est pas de même pour le titre en question Est-ce que la présence de James Van Der Beek sur le vidéoclip suffira à imposer Blow dans le top 10 ? Pas sûr, l'artiste californienne qui continue de défendre Cannibal, son EP 9 titres, ne baisse pas les bras Et annonce même sa prochaine tournée aux Etats-Unis Après l'Australie, retour au pays pour la jeune femme Une vingtaine de dates et autant de scandales à la clé Affaire à suivre Star People est une nouvelle gamme de produits dérivés signés Ludacris Après 50 Cent, Dr. Dre ou encore Justin Bieber C'est donc au tour du rappeur US Ludacris d'annoncer la bonne nouvelle Le chanteur s'apprête donc à sortir d'ici le courant du mois de mai Sa propre collection classée haut de gamme de casques audio Soul by Ludacris, c'est son nom sera donc disponible à la vente Et proposera au total 5 modèles Soit 2 écouteurs, 2 casques audio standards et un casque haut de gamme Le rappeur s'est associé au fabricant Signéo Afin de développer un système intra-auriculaire pour offrir une qualité sonore haute définition Et si niveau confort, cela ressemble à un canapé pour les esgourdes Niveau look, les amateurs de flashy ne seront pas déçus Pour les autres, c'est sûr, vous ne passerez pas inaperçus Quoi qu'il en soit, faisons confiance à Ludacris qui promet d'envoyer du lourd A noter que les 5 modèles dédiés à Ludacris seront commercialisés Entre 49 et 215 euros Rencard en mai prochain Star People est notre page Love Story Cette fois-ci, c'est officiel Shakira est bien en couple avec le défenseur du FC Barça Le jeune footballeur confirme leur relation Le cliché montrant la chanteuse en train d'embrasser le défenseur Avait beau mettre en évidence leur Love Story, ni la bombe latine Et son boyfriend Gérard Piqué n'avaient confirmé ou infirmé leur relation Laissant les plus folles rumeurs se développer sur la toile Le 14 mars dernier, lors d'une conférence de presse Le jeune footballeur de 23 ans n'a punié que les deux stars étaient en couple Revenant sur la une de la revue Caras Qui avait publié les clichés de deux tourtereaux s'embrassant passionnément Le catalan a déclaré J'aimerais avoir une vie privée, une vie à l'écart des médias Mais c'est parfois inévitable J'essaie de le gérer au mieux Une nouvelle histoire d'amour que la presse à scandale Ne peut s'empêcher de comparer à celle de David et Victoria Beckham Toujours pendant la conférence de presse Gérard Piqué a également avoué être amoureux Et vivre un moment très heureux de sa vie Des révélations qui toucheront la jolie blonde Actuellement tournée dans toute l'Amérique latine La belle colombienne se ramène de passage en Europe Notamment le 14 juin prochain à Paris-Bercy Affaire à suivre Star People est une nouvelle controverse pour Empokora A peine le temps de savourer sa victoire Lors de l'émission Danse avec les Stars Que le chanteur se retrouve de nouveau à la une Suite à la présentation de son nouveau single Une reprise du titre à nos actes manqués de Jean-Jacques Goldman Et le moins que l'on puisse dire C'est que la version proposée par l'ex-boys band Est loin de faire l'unanimité Si l'on comprend le besoin pour le chanteur De relancer sa carrière musicale Suite à l'échec commercial de son dernier album Écoulé à un peu moins de 60 000 exemplaires La critique vise essentiellement Le manque de risque qu'a pris Empokora Pour sa version trop proche de l'original Et par conséquent pas assez personnelle Autant le dire Jean-Jacques Goldman aura besoin de beaucoup d'humour Et d'une certaine ironie pour avaler la version R&B D'un exacte manqué signé Empokora Affaire à suivre Voilà voilà Star People C'est fini pour aujourd'hui Prochaines infos dans notre prochain numéro Bye